Dans la présente vidéo, nous allons déterminer le rapport R plus sur R moins caractérisant les structures ioniques cubiques de type anti-fluorine K2O. La procédure de détermination du rapport R plus sur R moins va être exactement la même pour toutes les structures. En effet, pour déterminer l'intervalle du rapport R plus sur R moins, R plus étant le rayon cationique et R moins le rayon anionique, donc pour déterminer ce rapport pour n'importe quelle structure ionique, on procède de la façon suivante. Dans un premier temps, on détermine d'abord la limite inférieure du rapport, en procédant comme suit. On exprime la relation dans un premier temps, traduisant le contact anion-cation. Ça va être la relation qui va nous donner la distance de coordination, à savoir la relation qui va permettre de trouver l'expression de R plus plus R moins. Dans un deuxième lieu, on va exprimer la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Dans ce cas, il va s'agir d'une inéquation. C'est-à-dire que l'inéquation doit s'écrire 2R moins doit être inférieure ou égale à une certaine valeur à déterminer. Et le rapport des deux relations ici, ça va permettre de déterminer la valeur inférieure du rapport R plus sur R moins. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport R plus sur R moins, cette limite sera égale à 1 pour toutes les structures où la coordinance cationique est égale à 8. C'est-à-dire dans ce cas, on va avoir R plus sur R moins inférieure ou égale à 1. Mais pour les structures où la coordinance cationique est égale à 6, la limite supérieure de R plus sur R moins est égale à racine de 3 moins 1. C'est-à-dire que R plus sur R moins doit être inférieure à racine de 3 moins 1. Et finalement, pour les structures où la coordinance cationique est égale à 4, la limite supérieure doit être racine de 2 moins 1. Autrement dit, R plus sur R moins doit être inférieure ou égale à racine de 2 moins 1. Ceci étant dit, donc on est en mesure maintenant de déterminer ce rapport R plus sur R moins pour tous les types structureaux. Dans les structures ioniques, la taille de l'anion est plus importante que celle du cation. Ce sont les anions donc qui vont former un réseau donné et les cations avec une taille plus petite vont s'insérer dans certains sites créés par le réseau anionique. Et pour traduire justement en écriture le fait que le cation est plus petit que l'anion, nous avons choisi d'écrire le rayon du cation avec un petit R et le rayon de l'anion avec un grand R. Nous allons consacrer la présente vidéo à la détermination du rapport R plus sur R moins caractérisant les structures de type anti-fluorine K2O. Dans ce type structural, les anions forment un réseau cubique à face centrée et les cations occupent tous les sites tétrahydriques de ce réseau. Autrement dit, tous les centres des petits cubes de côté A sur 2. À l'image de ce qu'on a fait pour les autres structures, la détermination du rapport R plus sur R moins dans le cas des structures anti-fluorine va se faire par étapes. La première de ces étapes consiste à trouver la relation de coordination, à savoir la relation donnant la distance anion-cation. Sur la figure ici, on voit qu'un anion situé sur un sommet, le cation le plus proche est situé au centre d'un petit cube de côté A sur 2, comme ce qui a été le cas exactement dans la structure ZNS. Et par voie de conséquence, cette distance n'est autre que le 1 quart de la diagonale principale du cube. Dans ces conditions, on peut écrire donc que R plus plus R moins est égal à A racine de 3 sur 4. La deuxième étape est celle où il faut déterminer la distance entre les anions les plus proches. Alors, dans toutes les structures où l'anion formait un réseau cubique à face centrée, à l'image de ce qu'on avait trouvé dans le cas des CL moins dans NACL et S2 moins dans ZNS, la distance anion-anion dans ces réseaux est égale exactement à la moitié de la diagonale d'une face carrée. Par voie de conséquence, on peut écrire que sur toute la diagonale, 4 fois le rayon R moins est inférieur ou égal à A racine de 2. Donc 4R moins est inférieur ou égal à A racine de 2. Les anions peuvent se toucher. Dans ce cas, 4R moins est égal exactement à A racine de 2. Sinon, ce type structural peut permettre un certain espace entre les anions. Et dans ce cas, 4R moins doit être inférieur à A racine de 2. Par voie de conséquence, R moins va être inférieur ou égal à A racine de 2 sur 4. Pour trouver maintenant la limite inférieure du rapport R plus sur R moins, il suffit de diviser l'équation 1 par l'inéquation 2. En effet, 1 sur 2 va donner ces opérations-là, ce qui va aboutir en fin de compte à R plus sur R moins supérieur ou égal à racine de 3,5 moins 1. Numériquement, on peut écrire aussi que R plus sur R moins est supérieur ou égal à 0,225. Il s'agit là exactement de la même valeur que nous avons trouvée dans le cas de ZNS. Parce que ce qui est commun entre les deux structures, c'est justement la coordinance de trahéderie du cation. C'est elle qui est à l'origine de cette limite. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport alpha, comme c'est le cas dans toutes les structures où la coordinance cationnique est égale à 4, R plus sur R moins ne doit pas dépasser racine de 2 moins 1, à savoir 0,414, qui est la limite inférieure des structures du type NACL. Par votre conséquence, R plus sur R moins doit être inférieur à racine de 2 moins 1, qui est 0,414. Et le calcul tout à l'heure nous a permis de trouver que R plus sur R moins doit être supérieur ou égal à racine de 3,5 moins 1. Par votre conséquence, de façon numérique, on peut écrire que alpha est compris entre racine de 1,5 moins 1 et racine de 2 moins 1, ou alpha compris entre 0,225 et 0,414. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada